et les amis bonjour je sais j'avais annoncé 11 heures il est un peu plus tôt hop c'est mais c'est pas grave ça me permet de faire les derniers réglages comme ça quand vous arrivez à 11 heures j'espère que vous allez bien en fait je faisais des tests et c'est pas grave allez blim on va partager ça si vous êtes arrivé bienvenue sur cette chaîne n'hésitez pas à me laisser des commentaires évidemment n'hésitez pas à me laisser des commentaires salut jonathan j'espère que tu vas pas alors je m'attends je dis j'ai plusieurs jonathan 2 est ce que c'est un jeune avant que je connais je ne sais pas donc n'hésite pas à me dire plus précisément qu'elle jonathan et tu ok je partage en même temps à 1 alors en plus de ça il faut le savoir salut dominique et salut à ses jeunes a ben non oui c'est pas le même jonathan qu'elle qu'elle n'attendait donc ok alors salut salut ketina salut roland salut dominique salut jonathan biava oui c'est jonathan beurré ah ben non je te connaissais plusieurs jonathan salut olivier salut romaric salut christophe alors oui vous me regardez sur le côté parce que j'ai pas les commentaires sur mon téléphone parce que j'essaye une application pour faire du live une application qui me permet de rajouter des petits trucs comme ça oh yeah merci d'être là thank you et voilà donc vu que j'utilise cette application ben je ne suis pas donc sur youtube directement sur mon téléphone et donc je ne vois pas vos commentaires directement sur le téléphone ce qui fait que je suis obligé d'entendre de regarder sur le côté pour voir vos commentaires voilà alors dites moi un peu dans les commentaires comment ça va surtout j'aimerais vraiment savoir comment ça se va comment ça se passe pour vous de le confinement c'est vraiment une période difficile vraiment une période difficile pas tant parce que on est confiné avec les enfants voilà j'ai mon fils derrière qui est là mais parce que moi personnellement j'ai appris le décès de plusieurs personnes que je connais et c'est ça c'est on sent qu'il ya vraiment un changement il y aura un avant et un après c'est sûr quand je pense même à l'économie de notre pays tous ces magasins qui sont fermés tous les restaurants qui sont fermés je me dis mais moi dans ma ville et j'ai un restaurant qui a ouvert au mois de janvier et il ya deux mois plus tard il est fermé pendant un mois je fais mais les propriétaires ils vont faire comment pour 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 survivre c'est à oui alors il ya l'état qui a promis d'aider etc mais ça va être un gouffre financier c'est juste hallucinant quoi c'est hallucinant ok je prends du temps un peu pour regarder vos commentaires donc vous inquiétez pas je suis toujours là mais je regarde qu'est ce que vous me racontez et je vous dis bonjour en même temps salut christophe garcia salut dominique salut joël oui oui mon enfant n'a rien salut ne trompe pas gabriel salut kettina salut christophe encore une fois hop 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 c'est ça va top pour moi cool ça va top pour toi aussi en famille comme jamais oui c'est clair famille comme jamais famille comme jamais ouais savera oui ça va par les grâces de dieu super un salut marie noël ça me fait plaisir de te voir aussi ça se passe super bien pour moi j'apprécie j'apprends j'apprends mieux à connaître dieu bah ouais c'est vraiment l'occasion pour moi ça va à par la grâce de dieu excellent ça va très ça va très très bien grâce à dieu super il faut prier pour ses propriétaires oui c'est vrai on peut vraiment prier pour l'économie de notre pays on peut prier pour tous ces gens qui sont dans le commerce c'est qui c'est pour qui c'est compliqué voilà 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 alors est-ce que j'ai chatting in dust pod ok d'accord il faut que je fasse d'autres tests pour cette application voilà du coup c'est une application qui me permet de faire des trucs comme ça par exemple ou des trucs comme ça ça charge bon est ce que vous m'entendez bien au moins aux têtes de fromage donc voilà ça c'est quelque chose que je ne pourrais pas faire si j'étais directement dans youtube live alors oui je suis d'accord est ce que c'est vraiment nécessaire est ce que c'est vraiment important effectivement je ne suis pas sûr je ne suis pas sûr mais bon c'est pas grave le temps que tout le monde se connecte oula il est moche je suis là j'ai pas compris que c'était ça je suis là devrait plutôt bien aller ouais celui-là il est pas mal tiens celui-là bref on s'amuse comme un peu on s'amuse comme on peut ok super donc vous êtes là pour moi tout va bien il y avait il y avait moi tout va bien j'ai une amie qui vient de sortir de l'hôpital avec moi génial à t'étais à l'hôpital aussi ok ça va on joue au scrabble avec mon épouse t'as raison olivier ou plutôt que de regarder tout va bien on attend ok excellent alors je sais que vous êtes très sollicité en termes de contenu vidéo actuellement toutes les églises se sont mis au numérique et d'un côté je trouve ça plutôt génial de me dire que cette période de confinement a obligé les églises à sortir des quatre murs de l'église je t'en présente tous les dimanches la plupart des églises il y avait deux trois églises qui avaient été avancé sur le point de vue technologique et point de vue médias qui était déjà sur les réseaux déjà sur youtube il n'y avait pas tant que ça au final alors que là tu te connecte le dimanche matin mais t'as des dizaines et des dizaines de cultes en ligne je trouve ça génial c'est énorme du coup difficile de rater un culte en ligne le dimanche parce qu'il ya tellement de tellement de cultes qui sont diffusés et ça c'est vraiment le côté positif moi je suis plutôt du genre à regarder le verre à moitié plein que le verre à moitié vide et et du coup pour moi le côté bénéfique de ça c'est vraiment de voir l'église qui on a voulu la restreindre on a voulu l'empêcher de se réunir qu'on l'a voulu on l'a obligé forcément en contrainte de de pandémie obligé de les contraintes les gens à rester chez eux et l'église a trouvé un moyen de quand même rayonner et d'être présente malgré tout et d'être d'aller là où les gens sont et c'est toujours ça moi ma question de me dire mais où sont les gens où se trouvent les gens parce que c'est là que nous devons être on doit aller là où les gens se trouvent si les gens se trouvent sur youtube on doit aller sur youtube si les gens se trouvent sur facebook il faut aller sur facebook il faut aller là où les gens sont si les gens sont dans la rue il faut aller dans la rue si les gens sont dans les supermarchés il faut aller dans les supermarchés il faut aller là où les gens sont aller retrouver là où les gens sont et on le voit déjà dans C'est ce que dit Jésus au final, il dit, allez, faites de toutes les nations de disciples, vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée et à travers le monde, là où les gens sont au final. Donc le côté positif c'est que l'église est vraiment sortie de ces quatre murs et présente plus que jamais, tous les jours il y a des lives, tous les jours les églises proposent des lives de louanges, des lives d'intercessions, des lives de méditation, c'est génial, avant tu avais juste le dimanche matin qui était retransmis là, tous les jours tu as des exhortations, c'est juste ouf, c'est juste ouf, qu'est-ce que vous en pensez d'ailleurs ? Comment vous trouvez ça ? Est-ce qu'il y en a trop ? Est-ce que c'est trop ? Est-ce que vous trouvez que c'est trop vous d'ailleurs ? J'attends vos réponses, alors je sais qu'il y a 20 secondes de décalage avant que vous me répondiez et j'en profite pour lire un peu vos commentaires, je reviens. Alors pour moi tout va bien, oui ça je l'ai déjà lu, prier mais aussi participer à l'économie locale durant cette année, oui oui il faut hein, mais surtout prier pour le président qu'il prenne des bonnes décisions, tu as raison, tu as raison, tout va bien, on entend 5555, super, super, le livre est pour moi, oui ça va arriver, t'inquiète pas, faut t'initier à d'autres jeux de société Olivier, d'accord, merci André, j'ai l'habitude de regarder l'après-midi les églises américaines, c'est très positif, super, salut Gilles, Hop, Ares, j'adore tes vidéos quand tu pars des prêches, c'est toujours dans un ton humoristique, merci, j'essaye de, j'ai vu qu'on regarde finalement ses enseignements, quand on regarde les paraboles qu'il donnait, tu t'aperçois qu'il utilisait vraiment de langage que les gens comprenaient, et j'imagine qu'il devait y avoir pas mal d'humour, et que nous on le prend toujours ultra sérieux, mais il y avait quand même pas mal d'humour dans tout ce que Jésus faisait, ouais c'est sûr, c'est sûr qu'il y a du joie, je trouve ça incroyable et super, vous voyez moi aussi, c'est jamais trop, on est d'accord, c'est jamais trop, et comme je le dis toujours, c'est une des choses que je dis, je suis en train de, comme je le dis toujours, ce qui est génial c'est qu'on a tous un cercle d'influence, on est tous, tous en train de propager quelque chose, un message autour de nous, et c'est ça qui est juste incroyable, donc oui effectivement c'est jamais trop, parce que les gens que moi je touche, personnellement avec Coin of Pasteur, Momentum par exemple pour MLK ne vont pas forcément les toucher, alors bien sûr on a toujours des gens qui se croisent, on a toujours des gens qui sont abonnés à tout, qui sont abonnés à toutes les chaînes, mais les gens que je touche, il y a des gens que je touche moi que d'autres réseaux ne toucheront pas, et puis il y a des gens que MLK touche, que moi je ne touche pas aujourd'hui, ou que Momentum, ou que Cospiel, ou que Cyprien, ou que, Cyprien n'importe quoi, je vais le dire Aurélien, Cyprien, oui je prophétise peut-être, Cyprien va devenir chrétien, Amen, Alléluia, et donc voilà, c'est pour ça que moi j'encourage toujours les gens à se lancer, parce que je dis, mais les gens que tu touches toi, je ne les toucherai pas forcément, donc oui lance-toi, fais-le, même si ça n'a pas beaucoup de monde, même si au début c'est petit, même si c'est long, etc., fais-le, si tu as vraiment reçu de le faire, fais-le, parce que les gens ont besoin de toi, on a besoin de nous, le monde a besoin que chacun élève la voix et parle de Jésus. J'ai une petite pause, Gabriel, je vais te demander de sortir, va voir maman, je ne peux pas, tu fais du bruit, je suis en train de faire une vidéo, ce n'est pas gentil, va voir maman, allez, je reviens ! Merci. Désolé, c'est les aléas du live, comme on dit, hein ? Bon, voilà, c'était mignon d'avoir mon fils, mais il est en train de faire du trampoline juste à côté de moi, et ce n'est pas très pratique quand même pour se concentrer, de vous parler, etc. Bref, il ne faut pas regarder tous ceux qui sont en live, il faut quand même faire attention, parce qu'il y a des faux prophètes, oui, ça c'est vrai, il faut bien sûr être... Il faut toujours être vigilant à ce qu'on regarde, je suis d'accord, il faut savoir trier, avoir du discernement, ne pas tout écouter, je suis complètement d'accord. Salut Raphaël ! Hello Pasteur ! C'est jamais trop, mais attention, en tant que chrétien, à ne pas devenir dépendant des émissions dans sa relation personnelle. Totalement d'accord, totalement d'accord. Il faut se rappeler qu'avant tout, c'est une relation qu'on doit avoir avec Dieu, et pas chercher seulement à se nourrir des paroles des hommes, même si, je ne vais pas être contre ça, puisque moi-même je fais des lives, et je veux vraiment vous encourager, je veux vraiment pouvoir vous édifier, évidemment, mais c'est vrai qu'avant tout, il faut privilégier notre relation avec Dieu, notre relation avec notre Créateur, en lisant la Bible, en priant. Et je ne cesserai jamais de le dire, je ne cesserai jamais de le dire, lisez votre Bible, c'est quelque chose qui nourrit notre âme. C'est vraiment quelque chose qui nourrit notre âme, qui fait du bien à notre âme, c'est un truc de ouf, même si tu n'en rends pas compte, c'est quelque chose qui alimente ton âme de manière extraordinaire. Moi je racontais dans une de mes vidéos, je ne sais pas si vous avez vu ça, mais c'est vrai, il y a un mois de janvier qui a repris l'année, je ne sais pas, j'ai été pris dans le flot des choses, dans le tumulte des choses, et à un moment donné où, je ne sais pas, je n'ai pas pris le temps de lire ma Bible, comme je le fais d'habitude, et j'essaie vraiment de le faire très régulièrement, au maximum de tous les jours, parfois il y a des coups de fatigue qui peuvent arriver, bien sûr, mais je ne sais pas, moi de janvier, j'avais un moment de pause, où je n'avais pas pris le temps, où je me suis laissé absorber par les affaires de la vie, et fin janvier, j'étais, découragé, je n'avais plus envie de faire de choses, etc. Et un matin, je me remets, je me dis, allez Nicolas, il faut que tu te remettes à lire la Bible, je remets à lire la Bible, et c'était dans Ézéchiel, où il n'y avait rien de transcendant, tu sais, parfois tu lis un psaume, ça te booste, ou tu lis une parole de Jésus qui t'encourage, mais là c'était Ézéchiel, Ézéchiel qui était des prophéties pour juger les nations, et qui condamnait l'Égypte, qui condamnait la Syrie, qui condamnait Babylone, etc. Donc il n'y avait absolument rien, entre guillemets, de « ouh, ça va booster ma vie », mais je ne sais pas, je suis ressorti de là, et j'ai eu un feu à nouveau qui s'est allumé, parce que lire la Bible, ça nourrit ton âme, tout simplement. C'est comme si tu bouffes constamment des chocolats et des gâteaux en permanence, et d'un coup tu dis, ok, il faut que j'arrête, et t'es pas bien, t'es nauséeux, je ne sais pas quoi, et puis d'un coup tu te remets à manger de la nourriture saine, et d'un coup tu sens que ton corps va mieux. C'est exactement la même chose, exactement pareil. Voilà, j'en étais où du coup dans vos commentaires ? Il y a une diversité de lives pour annoncer Dieu et affermir mes disciples, c'est super, exactement. Bonjour du bout du monde, pasteur, coucou de la Nouvelle-Calédonie. Wouh ! Et franchement, entre nous, est-ce qu'il y a mieux d'être confiné en Nouvelle-Calédonie qu'en région parisienne ? Non ? Qu'est-ce que tu me dis ? Je ne sais pas, d'ailleurs, est-ce que tu es confiné ? Est-ce qu'en Nouvelle-Calédonie, il y a le confinement également ? Bonne question. Bonjour, pasteur, prière pour les scientifiques, pour qu'ils puissent trouver le vaccin. C'est vrai, tu as tout à fait raison. Il dit prions pour eux, prions pour nos médecins, prions pour les chercheurs qui trouvent cela. Je suis complètement d'accord. Avec Dieu, elle peut être plus profonde. Tout à fait d'accord. C'est vrai, profitons de ces temps pour avoir une relation. Alors, je sais que ce n'est pas toujours facile. Moi, je m'aperçois qu'avec les deux enfants H24 à la maison, on a dû se réorganiser avec ma femme. On a dû trouver différemment. Pour l'instant, ce n'est pas toujours facile d'avoir du temps pour soi. J'ai plus de mal à avoir du temps pour moi aujourd'hui avec les enfants H24 que quand on avait les enfants qui allaient à l'école et qu'on avait un rythme un peu différent. Mais c'est vrai que si vous avez l'occasion, si vous n'êtes pas confiné avec des enfants en bas âge, vous avez peut-être plus de temps que d'habitude. Donc, profitez-en. Effectivement, je suis complètement d'accord. Marlène Fink, bravo, courage, continuez. Merci, tu touches bien ta génération. Merci, Marlène. Elcine, au début, j'étais submergé, mais là, je vois que c'est une bénédiction. C'est plus les réunions quotidiennes type Zoom que je ne peux pas joindre chaque jour. Toutefois, je pense que cela bénit certains. C'est vrai que la première semaine, même pour nous, je vois que la première semaine de confinement a été très compliquée, surtout que moi, j'étais malade. Pour la première semaine, j'ai eu le coronavirus. Et du coup, j'étais obligé d'être confiné dans une partie de la maison. Ma femme avec les enfants de l'autre côté, il fallait que je fasse attention de ne pas les croiser. Et j'étais très, très, très fatigué. La deuxième semaine, j'étais encore très fatigué, donc c'était compliqué. Et c'est là, finalement, cette troisième semaine, où on commence un peu mieux à s'organiser. Ça paraît long, mais c'est vrai que les deux premières semaines, c'était compliqué. Il étant malade, ma femme devait télétravail, plus gérer les enfants toutes seules. Ça a été très difficile, très difficile. Donc je comprends et je soutiens tous ceux qui sont dans cette situation. Et encore, je bénis Dieu qu'on a quand même une maison assez grande où on peut être dans différentes parties, des étages, ce qui permet d'éviter d'être toute la journée dans la même pièce, même pour les enfants. C'est cool, merci Seigneur. Prions pour les soignants aussi, tout à fait. Je suis d'accord. Idem, je n'arrive plus à lire la Bible. Par contre, j'essaie de lire des passages, des psaumes, des proverbes. Je trouve ça fortifiant. Pour le reste, je regarde des vidéos au lieu de lire. Oui, la Bible en audio, ça marche bien aussi. Moi, je sais qu'à une époque, le matin, quand je me levais, je mettais la Bible en audio pendant que je préparais des affaires. Moi, j'ai un poil à bois, vous le savez, pour ceux qui me suivent régulièrement. Donc pendant que je préparais mon poil, que je nettoyais le poil, que je préparais le feu, je mettais la Bible en audio. Et ça nourrit aussi. Tu écoutes les paroles. Moi, je mettais les évangiles et ça nourrit vraiment ton âme. C'est ouf, ça encourage. Tu es là pendant que tu fais tes affaires, tu travailles. Si dans ton planning, c'est compliqué de te poser, parce qu'avec les enfants, avec plein de choses, c'est compliqué de te poser, il y a même quand tu prends ta douche, mets la Bible en audio. Quand tu prépares le petit déjeuner, mets la Bible en audio. Et vraiment, même ça, ça nourrit, c'est un truc de malade. C'est vraiment un truc de ouf, quoi. Alors, attention, le vaccin pourrait contenir le fameux chip électronique 666, marque de la bête. Oui, ça, on nous avait déjà dit la même chose pour la grippe H1N1 il y a 10 ans en arrière. Ça, c'est plus du fake news. C'est plus du complot que la vérité. Il faut faire attention à ce type de choses aussi. Sandrine. Bonjour Nicolas, c'est tellement vrai. C'est juste passer trois jours avec une habitude moins proche et pourtant, quand même, à louer en faisant mon ménage. Et pourtant, j'ai tenté, j'ai déjà senti un manque, j'imagine que tu as dit. Depuis tes conseils, j'aime trop lire la Bible avec les Strong. Ah, yes. Merci, Makuta. Oui, c'est vrai que c'est bien de pouvoir, quand tu lis la Bible, d'aller voir les Strong. Alors, vous avez bien sûr Top Bible pour ça. Vous allez voir Top Bible et les Strong permettent de voir le mot hébreu, de voir la racine du mot. Et c'est vraiment très enrichissant aussi, tout à fait. JB, bonjour de Montpellier. Salut, les Montpellieriens. On t'embrasse avec Ayat. Yes, que Dieu te bénisse. Et tes enfants et ta femme, Audrey, au nom de Jésus. Merci, proclamons le son de Jésus sur l'ensemble de ta famille. Amen. Amen, amen, amen. Même si je reçois toutes les bénédictions, toujours. Ours blanc, coin espaceur, tu m'as juste dit, coin espaceur, ok, pas de problème. Super interactif ce format. Ben oui, les frères et sœurs, vous avez maintenant le Top TV. C'est génial, tout à fait. Allez, Sab, merci pour cette petite transition. J'en profite du coup pour faire un petit peu de pub. Vous savez que je suis missionnaire au Top Chrétien. Vous savez que je suis missionnaire au Top Chrétien. Du coup, forcément, je vais parler de cet outil qui vient de sortir au Top Chrétien qui s'appelle Top TV. Donc, c'est une application. Hop, je vous mets dans le chat le lien direct Bling. Voilà, vous avez le lien ici. Donc, vous avez le lien dans le chat de Top TV. C'est juste une application sur iPhone et Android. C'est le meilleur de la TV chrétienne dans ta poche. Ce n'est pas compliqué. Le meilleur de la TV chrétienne dans ta poche. Tu as plusieurs formats. Tu as le format continu où tu peux regarder un programme qui est fait. Il y a donc une grille de programme qui est là toute la journée. Et tu es aussi à la demande. Donc, tu peux choisir tes émissions, choisir la catégorie, etc. C'est vraiment génial. À la base, les équipes qui travaillaient dessus pensaient le sortir d'ici fin avril, fin mai. Et du coup, là, on a sorti une bêta avant. Vraiment, les équipes ont bossé à fond de ouf dessus pour le sortir avant pour que les gens qui sont en confinement puissent profiter de ça. Et puis, continuer vraiment à nourrir leur âme. C'est vraiment une super application. Je vous encourage vraiment à la télécharger, à la tester. Et n'hésitez pas à me faire un retour d'ailleurs. Je remonterai vos remarques aux équipes qui bossent dessus, vos suggestions, les trucs à améliorer selon vous. Parce que c'est une version bêta. Comme on n'a pas eu le temps de la peaufiner, c'est une version bêta. Il y a quelques bugs dessus. C'est une version bêta. Forcément, il y a quelques bugs dessus. Mais n'hésitez pas à me faire remonter vos remarques. Et ça va vraiment être bénissant. On a téléchargé cette application sur l'Apple Store et le Play Store d'Android. C'est top. Franchement, j'ai téléchargé. J'ai été impressionné du boulot qu'ils ont fait. C'est magnifique. C'est magnifique. Voilà. Donc, merci, ça veut, pour ce petit rappel. Effectivement, j'en profite pour faire une deuxième petite pub. Allez, c'est page de publicité ce matin. Page de publicité ce matin. Vous savez que ma femme, qui a aussi un compte Insta qui s'appelle Chercheuse d'or, a également sorti une cover hier soir de Miracles. Et ma femme, vraiment une femme inspirée. Elle a vraiment une action prophétique. Je vous invite vraiment à écouter ce chant. Je viens de vous mettre également le lien dans YouTube. Donc, n'hésitez pas à aller écouter ce chant après le live. Ne quittez pas mon live. Ne quittez pas mon live pour aller écouter le morceau de ma femme. Mais voilà. Et écoutez ça après. Likez. Abonnez-vous à sa chaîne. Elle a une voix extraordinaire. Je kiffe ma femme. Si tu me regardes, je t'embrasse, ma chérie. Donc, sur son compte Insta, Chercheuse d'or, sur Facebook, Chercheuse d'or. Vous pouvez la retrouver facilement. Et vraiment, dans ce chant, elle lâche des paroles prophétiques. Elle a fait une cover de le chant qui s'appelle Miracles. Mais elle n'a pas juste repris le chant. Elle a vraiment aussi lâché des paroles prophétiques pendant ce chant. Parce qu'elle a vraiment reçu ça. Donc, écoutez ce chant. Je pense que ça va vraiment vous bénir. Recevez ces paroles prophétiques sur vos vies. Ça va vraiment vous bénir et vous encourager. Voilà. Salut Sandrine. Oui, j'ai vu que tu t'es inscrite, Sandrine, d'ailleurs, pour gagner le livre. Et ça va bientôt arriver le concours. Ce qui m'aide en ce moment, c'est surtout la louange. Et oui, le chant pour garder le moral et remercier Dieu sans cesse. Tu as tout à fait raison. Tu as tout à fait raison, Sandrine. Louer Dieu, c'est vraiment un temps de connexion. Le bénéfice de la reconnaissance. C'est juste, on sous-estime ça. Il y a Martin Carreuther, un Américain, qui avait écrit « La puissance de la louange » que vous pouvez lire encore. Je pense que c'est encore édité. Et c'est un bouquin extraordinaire qui raconte comment la louange peut débloquer des situations. Comment être reconnaissant, d'être dans cette attitude de reconnaissance plutôt qu'attitude de plainte. Être attitude de reconnaissance. Ça ouvre. Ça ouvre vraiment la bénédiction du ciel. Le problème du top, c'est que quand tu y vas, tu y restes des heures et oublies de faire autre chose. Ben tant mieux, quoi. Quoi tant mieux. Ça montre que, oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de ressources sur le top. Et au moins, ça bénit, quoi. C'est l'idée, quoi. Ok, je continue un peu à lire vos commentaires. Je voudrais avoir ton avis sur les jeux de hasard. Car j'ai remarqué que beaucoup de chrétiens débatent sur ce sujet. Merci d'avance pour ta réponse. Alors, c'est vrai qu'en tant que chrétien, on n'encourage pas les jeux de hasard. Alors là, c'est vrai que c'est un petit concours pour gagner un livre. C'est un peu différent parce que tu ne joues pas à ton argent. Le problème, c'est quand tu commences à jouer de l'argent pour gagner plus d'argent. Le problème, il est où là-dedans ? Dans cette histoire, c'est que ça veut dire que tu ne fais plus confiance à Dieu pour survenir à tes besoins. Et que tu fais confiance au hasard. Et en plus de ça, tu vas dépenser de l'argent pour faire confiance au hasard, pour espérer gagner de l'argent. Or, Dieu a dit qu'il pourvoirait à tous nos besoins. Dieu a dit qu'il pourvoirait à tous nos besoins. Donc, pourquoi aller chercher dans le hasard ? Pourquoi aller chercher dans les jeux d'argent ce que Dieu, lui, veut te donner ? Et c'est ça la différence. C'est pour ça que Dieu ne nous donnera jamais les numéros du loto. Tu peux prier toute ta vie pour avoir les numéros du loto. Jamais tu les auras. Dieu ne te donnera jamais ça. Dieu ne te révélera jamais les numéros du loto. Parce que Dieu veut que nous soyons dépendants de lui. Dieu veut que nous lui fassons confiance. Dieu veut avoir cette relation avec lui. Et Dieu aime quand on vient à ses pieds lui exposer nos problèmes, lui exposer nos besoins, lui exposer nos difficultés. Et c'est ce que Dieu recherche de cette relation de père à fils. De père à fils et un enfant qui vient chercher auprès de son père ce qu'il a besoin. Si son père venait et donnait juste tout d'un coup, premièrement, je ne suis pas sûr qu'on serait capable de gérer. Et puis après, peut-être qu'on oublierait de venir vers Dieu. Alors que Dieu veut qu'on ait une relation de dépendance envers lui. C'est pour ça que les jeux d'un hasard, ce n'est pas une bonne chose. Parce que ça veut juste dire où est ta confiance, en qui tu places ta confiance. Est-ce que c'est en Dieu ou est-ce que c'est dans les jeux de grattage ? C'est ça, c'est ça le problème. En qui tu places ta confiance. Ok, alors j'ai envie de vous rajouter un petit décor là. Et de vous dire à tous. Voilà, ça arrive. Ok, super. Un petit 5U vraiment pour tout ce que vous faites. Merci de me suivre. Merci pour tous vos encouragements, c'est vraiment super. Ok, je continue à vous lire. Je confirme, cette louange est très inspirante. JB, tu parles du clip de ma femme, c'est ça ? La cover de ma femme ? Ne quittez pas le live. Je kiffe aussi la mienne. Tu kiffes aussi la tienne de quoi ? Tu kiffes ta femme aussi ou tu kiffes ta cover ? Je n'ai pas compris, Christophe, de quoi tu parles. Merci beaucoup pour la réponse de rien. Exactement. On peut jouer au jeu d'argent sans pour autant être dépendant. Mais ce n'est pas une question d'être dépendant des jeux d'argent. C'est une question de à qui tu t'en remets pour recevoir tes bénédictions. Ce n'est pas une question d'être dépendant au jeu d'argent. C'est où est-ce que tu as dépensé ton argent. Et sachant que nous sommes des gestionnaires de ce que Dieu nous confie, Dieu va te demander de rendre des comptes et de dire « Qu'est-ce que tu as fait de ce que je t'ai confié ? » Comment tu l'as utilisé ? Tu l'as utilisé pour aller jouer à des jeux d'argent ? Est-ce que c'est vraiment ça que j'attendais de toi ? C'est plutôt dans cette perspective-là. Si tu réalises qu'on est gestionnaire de ce que Dieu nous confie, si moi je suis propriétaire et que je te confie de l'argent, ça ne me ferait vraiment pas plaisir que tu utilises cet argent pour aller jouer à des jeux de hasard. Ça ne me ferait pas plaisir, je te dirais « Mais je ne t'ai pas confié de l'argent pour que tu ailles le dépenser de manière inutile. » C'est une autre perspective quand tu réalises que je ne suis pas propriétaire, que je suis juste un gestionnaire de ce que Dieu me confie. Dans ce cas, tu ne peux pas te permettre de dépenser inutilement ton argent. Tu ne peux pas te permettre de jouer à des jeux de hasard parce que tu dis « Mais je vais devoir rendre à compte des comptes à Dieu de comment j'ai utilisé cet argent. » Et est-ce que tu arriverais à assumer en le regardant et dire « Oui, j'ai utilisé ton argent pour jouer à des jeux de hasard. Alors qu'en fait, si j'avais besoin de plus, et si j'ai besoin de plus, j'ai juste besoin de demander à Dieu et pas à des jeux de hasard. » Donc ce n'est pas une question d'être dépendant aux jeux de hasard. Mais oui, la dépendance aussi en fait partie. C'est vrai, c'est un autre problème. Ok. Pour remettre, soumettre à Dieu, tout à fait raison. J'ai envie de te faire un don. C'est gentil, Slender Squelette. Tu peux le faire via le Super Chat. Tu cliques sur Super Chat et tu peux me faire un don. Il n'y a pas de problème. Nous, souvent dans les liens de la description, il y a aussi un lien pour faire un don. C'est vrai que je suis missionnaire. Ça me permet de rebondir dessus. C'est vrai que je suis missionnaire au table chrétien. En tant que missionnaire, on ne vit que par les dons. Et oui, on vit par la foi en tant que missionnaire au table chrétien. C'est un truc de ouf. Mais oui, on vit vraiment par la foi. On vit que par les dons. C'est vrai. Donc j'en profite. Donc tu peux faire soit un don via le Super Chat. En principe, dans le Super Chat, tu as le truc avec le dollar. Tu peux faire un don là ou via le lien qui est juste sous ma chaîne, dans la description de ma chaîne YouTube. Et merci pour votre générosité parce que c'est vrai qu'on ne vit que par les dons. Et c'est un pas de foi. Mais Dieu bénit, Dieu pourvoit de manière extraordinaire. Ok, j'avance un peu. Dieu nous donne tout ce don que nous avons besoin. Tout à fait, Paola. Comment revenir à Dieu quand on s'est éloigné ? C'est l'histoire du fils prodigue. Qui c'est qui passe ? C'est Lili. C'est l'histoire du fils prodigue. On s'aperçoit que le fils prodigue, à un moment donné, prit conscience qu'il s'était éloigné de son père. Il a décidé de dire, mais attends. Dans la maison de mon père, il y a à manger. Il y a des sabiteurs qui sont mieux nourris que moi. Je vais aller vers mon père. Je vais lui demander pardon. Je vais me repentir. Et je vais revenir à lui de tout mon cœur. C'est tout. Et c'est la même histoire. En fait, quand tu veux revenir à Dieu, c'est prendre conscience de l'état dans lequel tu es. Prendre conscience que tu t'es éloigné. Ça, c'est la première étape. Et choisir, dire, je sais que mon père va m'accepter. Et on voit dans l'histoire, c'est l'enseignement que Jésus donne dans la parabole du fils prodigue. Et celle-là, justement. C'est de dire, mais le père accepte le fils prodigue. Le père accepte le retour du fils prodigue sans le juger, sans le réprimander, sans lui dire, mais regarde, je t'avais dit, je savais que tu allais faire ça. Il a juste accepté le retour du fils prodigue. Et c'est ça qu'il faut prendre conscience. C'est que quand on a pris conscience qu'on s'est éloigné de Dieu, qu'on veut revenir, souvent il y a la peur, il y a la culpabilité de dire, mais je suis allé trop loin, j'ai fait trop de choses graves, Dieu ne va pas vouloir m'accepter. Tout ça, ce sont des mensonges du Dieu pour nous garder éloignés de Dieu. Parce que Dieu n'attend qu'une chose quand on s'est éloigné de lui, c'est qu'on revienne à lui. Dieu n'attend que ça. Et il a toujours les bras grands ouverts, c'est son amour, c'est sa grâce, c'est quelque chose qu'on peut difficilement comprendre en tant qu'être humain. Mais oui, Dieu n'attend qu'une chose. Dieu nous attend, Dieu t'attend. Donc si tu t'es éloigné de Dieu, que tu veux revenir à lui, reviens simplement à lui avec un cœur repentant, en disant, je m'étais éloigné, je te demande pardon, mais je veux vraiment revenir à toi. Reviens dans ma vie, je veux te avoir encore dans ma vie. Tu vas voir que Dieu va venir et Dieu va le faire vraiment. Dieu va le faire vraiment. Je t'encourage, il va du coup, à le faire. Merci Jonathan d'avoir précisé, tout à fait. Et si tu gagnes et donnes pour Dieu, derrière, on revient encore sur les jeux d'argent. Écoute, le problème c'est que la probabilité que tu gagnes et l'argent que tu as dépensé avant de gagner, j'ai envie de dire, au lieu de dépenser cet argent pour donner à Dieu, donne directement l'argent que tu comptais donner dans les jeux d'argent, donne-le directement à Dieu, au travers d'œufs, de dons, de l'église, etc. Il y a plein de façons de donner, d'investir dans le programme de Dieu. Un enfant de Dieu, coucou, un enfant de Dieu, peuvent travailler chez les non-croyants ? Alors, je ne sais pas de quel pays tu es, Michou, je ne sais pas dans quel pays tu es, mais en France, en tout cas, j'ai envie de dire, c'est même difficile de ne pas travailler chez des non-croyants. La plupart des chrétiens en France, en francophonie, travaillent chez des non-croyants, je pense même dans le monde. Je pense que si on faisait une probabilité, si on faisait une statistique mondiale, la plupart des croyants travaillent chez des non-croyants, donc il n'y a rien de contradictoire. Et même, Jésus nous demande d'être la lumière. Or, si tous les chrétiens travaillent contre les chrétiens, à quel moment on est une lumière parmi les non-chrétiens ? Et je pense que même, il ne faut pas se tromper, Jésus, dans Jean, chapitre 17, termine sa prière en disant, mais je ne vous demande pas de sortir du monde, mais je prie pour que vous soyez préservés dans le monde. Donc Jésus ne nous appelle pas à nous retirer du monde, mais à être des lumières dans le monde. Et Jésus nous promet de nous garder dans le monde. Donc, oui, bien sûr, il faut travailler avec les non-croyants. Comment on peut apporter la lumière chez les non-croyants si on ne travaille pas avec eux ? Donc oui, c'est important. Si c'est le bon endroit, mais je souhaite remercier Phil 1 pour sa formation libérée de la pornographie. Et je la conseille à toutes les personnes. Eh bien, écoute, ça veut dire que tu as regardé ma dernière vidéo, que tu as fait la formation super. Tant mieux, je suis très content que la formation te soit utile. Cool. Vraiment, ça me fait plaisir. Un avis sur Kenny ? Alors, oui, j'ai un avis sur Kenny. J'ai fait un live là-dessus. Je te conseille d'aller voir ce live. J'ai déjà fait une vidéo dessus, donc je ne vais pas revenir dessus. Merci à tous. A toi aussi, pasteur, Nicolas, pour ton temps et tes enseignements édifiants dans tes vidéos. Eh bien, avec plaisir, Bidzer. Et Nicolas, c'est sans H. Mais bon, c'est une petite parenthèse. Ce n'est pas grave pour le H. Non, Nicolas, je ne t'en veux pas. Pas de problème. OK. Un chrétien peut-il manger de la viande halal ? Est-ce qu'on a envie de parler de ça aujourd'hui ? Je ne répondrai pas à cette question aujourd'hui parce que j'ai un avis très personnel sur la question, que c'est une conviction personnelle et je n'ai pas envie forcément de la partager. Mais tu peux relire, regarder ma vidéo sur un chrétien peut-il. J'avais fait une vidéo sur un chrétien peut-il et je pense que j'y réponds à cette question. Donc, regarde ta vidéo, un chrétien peut-il. Et puis, si tu as encore des questions, tu me mettrais un commentaire sous la vidéo de un chrétien peut-il et je répondrai. Ou en privé sur Quoi9Pasteur Facebook, Quoi9Pasteur Instagram. Je te répondrai en privé. Pose-moi la question en privé à ce moment-là. Si tu veux, mais regarde la vidéo un chrétien peut-il. Ça englobe pas mal de choses. OK. Que penses-tu ? Comment aimer lire la Bible ? Comment aimer lire la Bible ? Comment ne pas lire les évangiles ? Lire les évangiles, ça c'est pour Axel. Lire les évangiles. Parce que les évangiles, ce sont vraiment les paroles de Jésus. Elles sont vraiment nourrissantes. C'est un truc de malade. En plus, ça, Jésus nous appelle à être ses disciples. Or, pour être un disciple, qu'est-ce qu'il faut ? Il faut connaître l'enseignement du maître. Un disciple, c'est quelqu'un qui va reproduire ce qu'a fait le maître. C'est quelqu'un qui connaît, qui s'est imprégné tellement de la culture du maître qu'il devient comme son maître. Donc, si nous voulons être des disciples de Jésus, il faut connaître les enseignements de Jésus. Et pour connaître les enseignements de Jésus, il faut lire. Ils sont écrits dans les évangiles. Donc, pour aimer lire la Bible, commence par lire les évangiles. Vraiment. C'est vrai que l'Ancien Testament, parfois, ça peut être un peu rébarbatif. Je vais être franc. C'est vrai que quand tu arrives dans les prophètes, Jérémie, Ézéchiel, etc. Parfois, c'est un peu compliqué parce que ça s'adresse aux nations. Ça s'adresse aux nations de l'époque. Donc, ce ne sont même plus forcément des prophéties qui sont actuelles. Et c'est un peu compliqué. Mais moi, je ne me pose pas la question si j'aime ou pas lire la Bible. Je la lis parce que je sais que ça nourrit mon âme. C'est comme si, franchement, je ne suis pas un fan des légumes. Je n'aime pas forcément les légumes. Mais j'en mange parce que c'est bon pour mon corps. D'accord ? Je ne peux pas manger que des frites, que de la tartiflette. Ce n'est pas possible. Mais je suis obligé de manger de la soupe parce que ça me fait du bien. parce que c'est bon pour mes intestins, parce que c'est bon pour plein de choses. Même si je ne suis pas un fan, j'en mange. Et c'est ça. Moi, avec la Bible, je ne me pose pas la question de est-ce que j'aime lire la Bible ou pas ? Je la lis parce que je sais que c'est bon pour moi. Et c'est aussi ça. Parfois, on... Le... Eh oui, c'est ça. Mince. Ah, ça va revenir. Hum hum. 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 Ok, c'est revenu. C'est revenu. Ça va. Vous me voyez à nouveau ? Oula, je vois que la qualité, elle a diminué. Comme j'ai deux réseaux chez moi, je ne sais pas sur lequel le téléphone s'est connecté. Ok, alors... Tac, 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 tac. Ça ne va plus suffisamment de données minces. Est-ce que vous voyez encore ma vidéo ou pas ? Erreur YouTube. Bon, j'espère que c'est juste un petit bug. Ça va ? Dites-moi si vous m'envoyez toujours. Est-ce que vous êtes toujours là ? Est-ce que vous êtes toujours là ? Est-ce que vous êtes toujours là ? Dites-moi si vous êtes toujours là dans les commentaires. Ça a bugué. Est-ce que vous recevez toujours la vidéo ou pas ? Ok, je réponds à une dernière question et après on va passer au concours des livres. Effectivement. Donc, ok, super, c'est revenu. Dernière question, c'était... Tac, 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 tac. Combien de temps devons-nous passer dans la prière chaque jour ? Ça, c'est une question que je me suis longtemps posée. Et il y a une époque de ma vie où j'ai essayé de prendre une heure et je mettais le chrono carrément. Quand j'étais plus jeune, je mettais le chrono pour prier une heure d'affilée. Puis ma vie de prière a évolué. Donc il y a eu différentes saisons dans ma vie de prière. Et aujourd'hui, en fait, je prends la prière vraiment comme un temps où je parle avec Dieu. Et c'est vrai, même si j'essaie de prendre un temps spécifique le matin, en fait, je prie tout au long de la journée. Comme je parle avec ma femme. Je ne me dis pas combien de temps je devrais parler avec ma femme. Je prends vraiment ma relation avec Dieu comme une relation que j'aurais avec quelqu'un que j'aime vraiment fort. Ma femme, par exemple. Et je ne me dis pas chaque jour, tiens, est-ce que j'ai parlé au moins une heure avec ma femme ? Ce n'est pas la question que je me pose. En fait, l'essentiel, c'est que je communique avec ma femme tout au long de la journée. Je lui parle, on échange. Et en fait, je prends aujourd'hui la prière de la même façon. C'est-à-dire que je me lève le matin, je parle à Dieu, je prie en langue. Je suis en train de préparer le petit déjeuner, je peux prier. J'ai des pensées vers Dieu, je suis au travail, je pense à Dieu, je parle à Dieu. Je prends des temps, des pauses dans ma journée pour parler à Dieu. Donc c'est tout au long de la journée. Donc combien de temps, je ne sais pas au final dans la journée, combien de temps j'ai prié. Parce que je ne suis pas dans le combien aujourd'hui, mais je suis dans cette... Développer cette relation d'intimité. Et c'est vraiment ça que je veux t'encourager à faire aujourd'hui. De réaliser que ce n'est pas un devoir de prier. Et ce n'est pas une obligation de dire je dois prier une heure. Mais c'est juste le désir de parler à Dieu tout au long de la journée. Et c'est ça vraiment que je t'encourage à développer aujourd'hui. De réaliser que prier, c'est avoir une relation avec Dieu. Et du coup, je ne veux pas avoir une relation juste une heure le matin. Et puis après, j'oublie Dieu toute la journée. C'est avoir du temps toute la journée pour ça. J'espère que j'ai répondu. Ok, on est parti donc dans ma dernière vidéo que j'avais sortie qui s'appelait Le temps des miracles n'est pas passé. Pourquoi j'ai parlé de ce temps des miracles n'est pas passé ? Je vais vous présenter ce bouquin qui s'appelle En toute transparence qui a été écrit par mon papa. Qui a été écrit par mon papa. C'est son deuxième livre. Et vraiment un livre incroyable. On lui raconte tous les miracles qu'il a pu vivre au cours de son ministère. Et aussi en toute transparence, en tant que pasteur, en tant que jeune stagiaire, jeune pasteur, Les doutes par lesquels il est passé, les erreurs qu'il a pu commettre aussi. Et c'est vraiment un super bouquin, même pour tout chrétien, Pour réaliser qu'est-ce que Dieu attend de nous, comment vivre sa relation avec Dieu, Les erreurs à ne pas faire. Et c'est vraiment ouf. En fait, il raconte au début de son ministère qu'il a vraiment essayé de faire, Il était à fond, il faisait beaucoup de choses, il était très sollicité, beaucoup de réunions. Et à un moment donné, il était épuisé, il a fait un burn-out. Franchement, aujourd'hui, on aurait appelé ça un burn-out. Et en fait, parce qu'il faisait uniquement par ses propres forces. Et le Saint-Esprit lui a dit, tu peux faire tout ça, garder à peu près le même rythme, Mais si tu t'appuies sur moi, tu verras que ça sera différent. Et que tu ne seras pas épuisé. Et vraiment, il a vécu des choses extraordinaires. Il raconte aussi des guérisons, des miracles, comment Dieu lui parlait, Comment Dieu a résolu des problèmes, etc. C'est vraiment ouf. Vraiment un bouquin encourageant. Et c'est pour ça que la vidéo, je l'avais appelée, Le temps des miracles n'est pas passé. Parce qu'en lisant ce bouquin, tu te dis, Mais les miracles, ce n'est pas uniquement pour les apôtres d'il y a 20 siècles en arrière. Ce n'est pas uniquement pour certains pays. Ce n'est pas uniquement pour certains grands hommes de Dieu qu'on renommait international. Mais c'est pour tout le monde. C'est pour toi, c'est pour moi. Quand je lis ce bouquin, quand je lis la vie de mon père, Et je me dis, mais c'est pour chacun, c'est accessible à tout le monde. C'est ça extraordinaire. Et donc, je t'en fais gagner deux aujourd'hui. Il fallait s'inscrire. Et ça va être maintenant qu'on va faire ce petit concours. Donc, j'ai eu pas mal de personnes qui sont inscrites, plus de 200. Merci à tous ceux qui l'ont. Il y a un deuxième bouquin qui s'appelle Pertinent également. Donc, dans le sondage, il fallait s'inscrire soit pour l'un, soit pour l'autre, pour éviter à choisir. Donc, en toute transparence, il y a deux bouquins à lire. Et attention, je... Tac ! Donc là, tu vois toutes les personnes qui se sont inscrites ici. Je suis sur un site qui s'appelle Plouf Plouf. Voilà. J'ai découvert ça, il a l'air pas mal. Donc, là, j'ai rentré toutes les personnes dans le prénom qui étaient inscrites à la mano. Et on est parti pour trier au sort. Est-ce que vous êtes prêts pour ce... C'est parti ! Pouf, 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 pou. Et le premier gagnant, c'est Lolidonozo ! Lolidonozo, du coup, je te note ici, ah, Lolidonozo. Elle est où ? Alors, hop. Loli, Loli, Do, mince, Loli Donoso, où est-ce que tu es Donoso, Donoso, mince, j'ai fait quoi, hop, je vais te retrouver, Loli Donoso, t'es ici, allez, première gagnante, je te mets en rouge, ok, non, rouge, ça sort pas bien, vous voyez tout comment je travaille en même temps, en jaune, est-ce que c'est mieux, voilà, ok, Loli Donoso, première gagnante pour le livre, en toute transparence, attention, au niveau, autre résultat, c'est parti, hop, et c'est Valentina Val, Valentina, c'est parti, je te note ici, Valentina Val, mince, hop, Valentina Val, t'es ici, excellent, je te note, c'est parti, bim, bim, ça, c'était donc pour le livre, en toute transparence, j'espère que vous avez bien donné vos adresses mail, les bonnes, parce que tout à l'heure, j'ai envoyé un mail à tout le monde, et j'ai eu un retour de mauvais mail, donc j'espère que c'est bien vos adresses mail, donc on a deux gagnants, on a Valentina, et j'ai oublié l'autre gagnante, c'était Valentina pour Valentina et Loli, Valentina et Loli, ça c'était pour en toute transparence, c'est donc il y avait un deuxième bouquin qui s'appelait, il y avait un deuxième bouquin qui s'appelait Pertinent, qui cette fois-ci j'ai cinq exemplaires à vous faire gagner sur Pertinent, et donc Pertinent c'est plus un livre d'apologétique, donc l'apologétique c'est l'art de défendre la foi chrétienne, avoir des arguments pour défendre la foi chrétienne, oui du coup je choisis un jeu de hasard pour faire gagner, oui tout à fait, mais c'est un tirage au sort, c'est pas un jeu de hasard parce que personne n'a mis de l'argent, c'est la différence, ce que j'ai dit tout à l'heure, le problème c'est quand les jeux de hasard, tu donnes de l'argent, donc tu as dépensé de l'argent pour essayer d'en gagner plus, là il n'y a personne qui a dépensé de l'argent, c'est juste ou fait gagner un livre, donc c'est un peu, c'est carrément différent, non je ne suis pas prêtre, je suis pasteur, c'est pas pareil, ok, donc Pertinent c'est un livre d'apologétique, et l'apologétique c'est l'art de défendre la foi chrétienne, avoir les arguments etc, il est vraiment très bien fait, qui répond à beaucoup de questions, j'en avais parlé donc je ne vais pas en reparler, et ici on est parti pour les, donc il y a cette fois-ci 5 gagnants, 5 gagnants pour le livre Pertinent, allez c'est parti, trio sort, et c'est Mélissa Pereira, la première gagnante, on applaudit Mélissa, on applaudit Mélissa, Mélissa Pereira, pourquoi elle ne sort pas, Mélissa, Mélissa Pereira ici, excellent, bravo Mélissa, hop, première gagnante pour le livre Pertinent, deuxième gagnant, il y en a 5 pour celui-là, il y en a 5 pour celui-là, allez, deuxième, franc 7 de glace, franc 7 de glace, allons-y franc 7, franc 7 de glace, bravo franc 7, je ne sais pas si tu es dans le live, mais si tu es dans le live, n'hésite pas à répondre, tic, 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 allez, encore 3, on est au deuxième, c'est parti pour le deuxième, troisième, troisième, Aubin, Aubin, Aubin t'a gagné le livre, Aubin, je connais Aubin, il est d'Antibes, super baptiste, qui a eu deux enfants là, Aubin, Aubin, je te félicite, bravo, bravo Aubin, hop, ben voilà, t'as gagné un livre, clac, 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 on y va ensuite pour, troisième, quatrième, c'est parti, on y va pour le quatrième, quatrième gagnant, et c'est Jires, Goko, Jires, Jires, Goko, hop, bravo Jires, cling, ok, et le dernier gagnant pour ce livre, dernier gagnant pour ce livre, on y va, C'est qui ? C'est Romain François. Bravo Romain. Bravo Romain. Hop, Romain. Romain François. Excellent. Tac. Et voilà, donc on a nos 5 gagnants pour Pertinent également. Là, vous voyez, chez moi, elle m'a super vu. Et bien voilà, on va donc terminer bientôt ce live. J'espère que vous avez tous apprécié ce live. Et ça m'a fait vraiment plaisir de pouvoir parler avec vous. Je serai encore en live lundi à 17h. Et cette fois-ci, ça va être un live spécial parce que je vais être avec plein de YouTubers différents. Donc ce sera lundi à 17h aussi sur ma chaîne YouTube. Et il devrait y avoir en principe, je ne sais pas si vous connaissez, c'est Paul Grusson, Flechmi, Aurélien. Il va y avoir aussi le CEL qui sera là. Et puis il va y avoir, il y aura aussi Marc Carriverti qui vient de lancer sa chaîne YouTube. Et puis plein d'autres, plein d'autres YouTubers. Et je pense faire, je vais essayer de faire maintenant deux lives par semaine avec des invités à chaque fois. Et ça pourrait être sympa. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires qui c'est que vous aimeriez que j'invite dans les prochains lives que je vais faire. Là, c'est un live un peu exceptionnel avec le gagnant du livre. Mais dans les prochains lives. Donc là, pour lundi, c'est déjà clos pour les invités. Mais pour les prochains, dites-moi qui vous aimeriez que j'invite et avec qui vous aimeriez me voir en live sur ma chaîne YouTube. Donc laissez-moi dans les commentaires les noms. Et j'essaierai de contacter ces personnes et faire des lives avec ces personnes-là. Sur ce, il est déjà 11h40. Ça fait déjà donc 50 minutes, moi, que j'ai lancé mon live. Ça m'a fait plaisir d'être avec vous. Vraiment. N'hésitez pas à m'envoyer des nouvelles. Lâchez des pouces et vraiment à partager cette vidéo. Bien sûr, vous le savez. Commentez, partagez cette chaîne, etc. Et portez-vous bien. Portez-vous vraiment très bien. J'espère que ça s'est bien passé pour vous, cette période de confinement. et que vous n'avez pas eu trop de mauvaises nouvelles, en tout cas, pendant cette période. Soyez bénis, richement bénis. Je regarde une dernière fois vos commentaires un peu à une famille avant de vous quitter. Alors, si tu mets la même couleur, tu ne sauras plus pour quel livre il est gagné. Si, si, ne t'inquiète pas Sandrine parce que j'avais bien préparé mon truc. Il y a le nom du livre à côté. Ne t'inquiète pas, j'avais bien pensé aux choses. Hop, il est à combien le deuxième livre, s'il te plaît ? Il est à combien le deuxième livre ? Pertinent, je crois qu'il est seulement à 9 euros. Il est à 9 euros en e-book, je crois, sur la Maison de la Bible. Il y avait les liens dans la description. Le temps des miracles n'est pas passé. Il y avait les liens pour les bouquins dans la description de la vidéo. Donc, tu peux aller voir ça. Un pasteur peut avoir une famille, tout à fait, et célébrer la messe. Alors, nous, ce n'est pas des messes, mais on appelle ça plutôt des cultes. Et je suis pasteur, oui, je suis marié, j'ai des enfants, tout à fait. Bravo à tous les gagnants, tout à fait. Tu peux répondre à ma question, s'il te plaît, Benou ? Oui, j'ai répondu à ta question, ça va ? En fin de compte, Jésus, notre Dieu, n'a jamais eu d'enfants et donc vous pouvez. Oui, mais ce n'est pas... Jésus est venu sur Terre, pas pour avoir fondé une famille. Jésus est venu sur Terre pour nous réconcilier avec Dieu, pour mourir sur la croix. Son but, ce n'était pas d'avoir des enfants. Donc, on n'a pas du tout la même mission, donc je ne vois pas le problème. Les disciples de Jésus étaient mariés, puisque la belle-mère de Pierre, on parle de la belle-mère de Pierre, donc les disciples de Jésus étaient mariés, il n'y a pas eu de problème avec ça. Il n'y a pas eu de problème avec ça. OK. Didi chandouille-lui comme invité pour débattre. Ça, ça pourrait être intéressant. Sois béni, tac, 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 merci pour le livre. Ah, super. Une gagnante était là. Trop bien. À lundi, OK, merci beaucoup. Un pasteur peut avoir une famille. J'ai déjà répondu, OK. On peut revoir le live. J'ai pris en cours de route. Bien sûr, tu peux revoir le live. Le live sera rediffusé, donc il n'y a aucun problème. Sg, s'il vous plaît, un livre. Samba Gaëtan. Non, ton nom n'est pas sorti. Pas à mon souvenir. Un débat avec Guizzi, deuxième. Guizzi, chandouille-lui. Oui, d'accord, merci à toi. OK, mais dans ce cas, je vous laisse et je vous dis à lundi pour le prochain live. Portez-vous bien. OK. 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 OK.